Au-delà des combres, en fait, c'est un livre qui parle un peu de ce qui s'est passé dans les dernières années dans la vie de mes copains qui sont aussi les personnages de mes bouquins précédents et comme dans les livres précédents ils étaient un peu figés comme un peu stéréotypés maintenant depuis que je les avais créés en tant que personnages il y a dix ans en fait la vie des personnes auxquelles ils sont inspirés avait beaucoup changé en ces dix ans et au bout d'un moment je me suis dit que je devais faire un bilan de ces vies même dans la bd et donc j'ai essayé de regarder autour de moi qu'est ce qui se passait dans leur vie et tout et voilà c'est en fait les décombres du titre c'est un peu les décombres que j'ai l'impression qu'il ya dans la vie de pas mal d'entre eux et même dans la mienne même si pas du point de vue de travail pourquoi certains de mes personnages sont humains et pourquoi il y en a qui sont des animaux c'est assez difficile à expliquer c'est à dire que c'est quelque chose qui s'est produit dans le temps et ça n'a pas vraiment été un choix conscient c'est à dire que au tout début quand je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur et tout ça je me souviens que par exemple le personnage que je dessine en sanglier je m'étais dit que comme le sanglier c'est un animal qui est normalement connoté comme quelqu'un de quelque chose un animal épais et tout il s'accordait bien avec le caractère de mon copain donc je l'avais dessiné comme ça et sinon ma mère c'est souvent je la dessine comme dame gertrude de robin des bois de disney mais c'est juste parce qu'en fait elle est grosse et dame gertrude elle a un peu cet aspect protectif et tout ça donc je m'étais dit que ça me faisait marrer et après au bout d'un moment quand j'ai commencé ça c'était pour des histoires toujours assez courtes de trois ou quatre pages après quand je les ai tous mis dans le même livre il y avait voilà des personnages qui étaient humains des personnages qui étaient animaux mais comme je les avais déjà utilisé dans des petites histoires je les ai un peu tous unis ensemble moi j'ai toujours un peu l'impression que je suis au crépuscule et il va arriver quelque chose de terrible et mais effectivement c'est vrai que si je regarde la vie de mes copains dans ces dernières années j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui peut pas durer à l'infini c'est à dire que quand on était on venait de sortir du lycée c'était normal si on ne trouvait pas un travail si on savait pas très bien quelle était notre place dans la vie et tout ça mais là on a 35 ans il y en a qui ont 40 ans et tout et ils arrivent encore ils n'arrivent pas à trouver leur place et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui au bout du moment ça t'oblige à faire un bilan de ta vie et ça t'oblige à comprendre qu'il y a quelque chose qui marche pas tu peux pas toujours reposer le moment des bilans le fait d'être reconnu comme auteur engagé engagé en fait c'est une des principales crises de mon travail dans ces dernières années c'est à dire que si je sais très bien comment gérer les questions commerciales c'est à dire si j'ai pas envie de faire une présentation dans une librairie ou un truc un nouveau bouquin un truc comme ça j'arrive assez bien à maîtriser ce genre de truc mais alors que tout ce qui est les causes politiques les causes sociales et tout ça c'est beaucoup plus difficile de dire non parce que je sais très bien que les gens qui sont en train de me demander ils sont pas en train de me demander pour un revenu personnel un truc comme ça c'est vraiment parce qu'il croit dans quelque chose et souvent c'est les mêmes choses dans lesquelles je crois moi même c'est des gens que j'ai connu depuis que j'ai 15 ans on a fait toute une partie de notre vie ensemble c'est mon réseau d'amitié sociale et tout ça et donc ça devient super compliqué de comprendre comment était de lire des priorités quoi faire qu'est ce que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps et tout ça et donc ça j'ai eu vraiment vraiment du mal à gérer d'ailleurs c'est une partie du livre mais c'est c'est encore ce que j'arrive pas à gérer même dans ma vie j'ai des univers différents qui maintenant dans les derniers livres ils se mélangent un peu mais avant ils se mélangeaient jamais 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 mais du tout et j'avais l'air un peu de quelqu'un de schizophrène c'est à dire que moi depuis que j'ai 15 ans jusqu'à maintenant j'ai toujours toujours fait des trucs pour le milieu politique des centres sociaux des squats et des associations et tout ça et après en même temps à partir de 28 ans je faisais le blog bd et les bouquins qui sortaient en librairie et il n'y avait jamais rien de politique et les deux choses ne se croisaient pratiquement jamais et au bout de moment je me suis dit que c'était ridicule parce qu'après les gens qui achetaient les trucs qui savait pas du tout ce que je faisais pour l'univers politique et vice versa alors j'ai commencé un peu à unir les deux univers et en fait ce que je voudrais faire maintenant c'est un peu je sais pas comment dire un peu faire faire ce que je veux chaque fois c'est à dire que j'ai pas envie de devenir une espèce de prédicateur politique qui raconte que ça mais j'ai pas non plus envie de parler seulement de séries télé et je pense qu'en fait moi mais tout le monde on est des êtres humains complexes on peut avoir des intérêts différents des trucs plus frivoles des trucs plus sérieux et j'aime bien l'idée que on puisse faire des trucs sur toute cette complexité pas devoir choisir forcément un camp de l'om는 nesse on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada